Les relations entre l'Espagne et le Maroc passent par une phase difficile. C'est pour nous l'occasion, à travers une analyse apaisée, de baliser le terrain pour la nécessaire entente entre nos deux peuples. Dans un monde où priment les intérêts économiques, on pourrait d'emblée poser la question de la nature des rapports économiques entre les deux pays. Elles sont excellentes. L'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc et le Maroc est le premier partenaire commercial de l'Espagne en Afrique. Nos relations sont bonnes. Le un tiers de nos échanges commerciaux se font avec l'Espagne et ils sont appelés à s'améliorer puisqu'à l'horizon 2025, nous ambitionnons de doubler le volume de ces relations. Il y a des synergies qui se développent entre les deux économies, il y a des complémentarités. Donc, nous n'avons pas de problème économique majeur avec l'Espagne. Avons-nous un problème politique ? Il faut le reconnaître, après l'hébergement du chef du polisario en Espagne, le Maroc a montré son agacement vis-à-vis de la duplicité du langage de la diplomatie espagnole. Est-ce justifié ? Nous avons essayé, dans une démarche objective, de faire une lecture des fondamentaux de la diplomatie espagnole et d'interpeller aussi les centres de décision et de pouvoir en Espagne pour voir est-ce que l'attitude du Maroc est justifiée ou est-ce qu'elle participe, comme prétendent les Espagnols, à une tentative de faire de la pression sur un pays voisin. La lecture de la littérature du ministère des Affaires étrangères espagnole fait ressortir que, dans ses ambitions, l'Espagne affiche une ambition, celle d'être considérée comme une puissance intermédiaire de premier plan, d'être un partenaire important de l'OTAN, d'être la quatrième puissance économique de l'Union européenne, d'être aussi récipiendaire de quatre bases militaires importantes de l'OTAN et, in fine, d'être considérée comme partie prenante de la décision en Méditerranée occidentale. Ce sont des ambitions qui sont affichées et qui tracent la route à la diplomatie espagnole. Au-delà des déclarations, parce que les déclarations, il y en a, et à longueur de journée, nos amis espagnols disent qu'ils n'ont pas de problème avec le Maroc, que le Maroc est dans le tort et que les rapports avec le Maroc sont à caractère stratégique et sont appelés à s'améliorer. Toujours est-il qu'on peut poser la question, est-ce que cette approche et ses ambitions ne sont-ils pas en une situation de confrontation à l'égard du Maroc ? Parce que, et cela est trahi à travers un certain nombre de déclarations, non pas de la diplomatie espagnole officielle, mais d'autres voix qui s'élèvent en Espagne, des voix formées de diplomates, de militaires, des services de renseignement, d'un certain nombre de voix de l'extrême droite qui disent qu'il y a un problème de choc des ambitions entre les deux pays. Et ils vont, pour certains même, à prétendre qu'il a nécessité de freiner ses ambitions marocaines, aidant cela par un sentiment anti-mort, M-A-U, contre les musulmans, contre l'immigration. Tout cela nous interpelle, nous, en tant que Marocains, que faire face à cette duplicité. Nous avons, selon une lecture, un allié de taille en Espagne, c'est le monde des affaires, le monde des intellectuels éclairés qui croient que nous pouvons promouvoir une prospérité commune. Et que le Maroc, qui a des ambitions de jouer une démarche de souveraineté, est dans son droit. Il est dans son droit aussi de dire qu'il faut qu'il récupère ces provinces méridionales. Le Maroc, avec son Sahara, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important économiquement pour l'Espagne que le Maroc affaibli et sans son Sahara. Le Maroc, puissant, le Maroc pouvant maîtriser son territoire, est aussi un partenaire qui sécurise l'Espagne dans son fléant sud. Que faire alors ? Pour essayer de faire en sorte d'avancer dans cette géopolitique où deux chocs d'ambition se confrontent. L'ambition marocaine de parfaire son unité territoriale. L'ambition espagnole d'être considérée comme l'acteur majeur en Méditerranée occidentale et où tout doit passer. L'intelligence collective des deux peuple est interpellé. Nous pouvons construire ensemble un espace de prospérité. Et d'ailleurs, je le répète, le monde de l'entreprise espagnole n'a pas été dupe et il considère que le Maroc est l'unique porte d'entrée pour ses ambitions africaines et qu'il est possible de construire ensemble une collaboration pour l'Afrique très importante. Et avant de la construire pour l'Afrique, il est possible de la multiplier au Maroc. Des rapports économiques florissants, de nouveaux rapports culturels, une nécessaire mise à l'écart des vieux démons d'un colonialisme religieux et féroce exercé sur le Maroc. Voilà quelques aspects, quelques pistes susceptibles de contribuer à améliorer nos relations. Nous sommes obligés de nous entendre. La géographie l'exige, mais aussi, il faut dire, une histoire commune où le Maroc a contribué à sa manière, à l'essor et à la grandeur de l'Espagne. N'oublions pas, sans être nostalgique, l'époque andalouse. Je terminerai par un cri de cœur. Vive les relations hispano-marocaines. Vive le royaume d'Espagne. Vive le royaume du Maroc. M easiest, avec un ennemi. Vive le royaume du Maroc. 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 archae зат